Salam alaikum, bienvenue dans Bref de campagne sur Al-Komoria. Voici le point sur les élections de 2024 au Comor, 8 janvier. Le candidat Azali était dans le nord-est de la Grande Comor. Il a débuté à Mouadja, puis a continué vendredi dernier à Chezani, où il a reçu un accueil hostile. Le président sortant a reconnu lors d'une rencontre avec la presse avoir été hué par la foule. Il semblerait qu'il ait évité de tenir un mitigant béni, pourtant chef-lieu de cette région, mais qu'il est un bastion de l'opposition. Les soutiens d'Azaï ont attaqué dans plusieurs localis. Les partisans de Mouini Baraka ont attaqué le QG de campagne d'Azaï. On signale également le même type d'incident à Moutsamoudou contre les militants CRC. Avec une telle impopularité dans certaines régions, les opposants se demandent comment Azali pourra-t-il prétendre l'emporter dès le premier tour. À Moueli, les candidats sont en colère au sujet du choix des membres des bureaux de vote. Ils estiment que ceux qui ont participé à la formation des MVB ne sont pas ceux qui ont déposé leur dossier en décembre. Les forces de l'ordre peuvent intervenir pour contenir la colère des personnes présentes. En se mettant à dos les tauliers de la politique mohélienne qui tiennent l'île, Azali est en train de créer un foyer d'instabilité politique sur une île qui était paisible depuis son accession au pouvoir en 2016. Après un début de campagne calme, le candidat Kiki a passé la vitesse supérieure. Il a effectué plusieurs grands meetings à André. Bourhan Amidou est arrivé sur l'île de Moueli où il a tenu un grand rassemblement à Fongoni. Sous-titrage ST' 501 Après sa tournée à Anjouan, Mouni Baraka s'est rendu à Mourouni. Aujourd'hui, sa caravane de campagne a fait le tour de la région de Bambaou. Le candidat Dr Salim Issa du parti Joua était quant à lui dans la région du Wachili. Voilà ce qu'il fallait retenir de la campagne électorale en ce lundi 8 janvier. Ne ratez rien de l'actualité des élections 2024 sur votre média Alcomoria. Ou sur Facebook, TikTok, X et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des informations sur alcomoria.net. A bientôt sur Alcomoria.